À la météo, Isabelle, on a quand même un lever du jour à Montréal, mais les nuages sont omniprésents. Oui, on a un peu de tout. On le voit quand vous vous plissez les yeux, la bande orangée, c'est vraiment... Un peu de soleil. Oui, 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 il y a du soleil aujourd'hui. Dans le sud, en tout cas, alternance soleil-nuage pour Montréal, même l'Estrie. Trois rivières, il pourrait y avoir de belles percées de soleil. À Québec, on voit que ce matin, c'est un petit peu plus frusqué, mais on est dans les normales de saison avec un bon couvert nuageux. Au fait, aujourd'hui, on a de l'instabilité, c'est sûr, parce que la dépression d'hier fait du surplace. On voit que ça apporte quelques gouttelettes de pluie supplémentaires. On a encore un avertissement pour la péninsule gaspésienne, une dizaine de millimètres encore à recevoir au total. Il y a un peu d'instabilité également en Abitibi, Témiscamingue. Ça, c'est le débordement du système sur les grands lacs. Mais sinon, c'est une journée agréable. On voit ici les nuages qui passent. Oui, nuageux, mais on a également des éclaircies au travers. C'est sûr que quand on regarde le portrait général à travers le Québec, disons qu'hier, c'était plus ensoleillé, Montréal s'en tire, bonne gagnante. Par contre, on voit Québec, Sherbrooke, Rimouski. On parle d'averses résiduelles. On n'a pas de grandes accumulations. Bon, deux, trois gouttelettes, des moments de pause. On sait qu'en après-midi, des fois, il pourrait y avoir deux, trois percées de soleil. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la même chose. Ça reste plutôt couvert pour Rouyn-Norandin-Val-Dor avec un potentiel d'averses. Il n'y a que la Gaspésie où on pourrait accumuler encore une dizaine de millimètres. Ça se dégage aussi pour Natashkwan. Les Îles-de-la-Madeleine, c'est plutôt grisonnant. Et ça va continuer de faire du surplace au cours de la nuit. On a une nuit plutôt chaude pour le temps de l'année. Habituellement, on enregistre 3-4 degrés comme minimum au cours de la nuit pour le sud, le centre du Québec. Alors, cette nuit, c'est encore la même chose. On conserve pas mal de nuages. On a un peu d'instabilité dans l'Est et dans l'Ouest. Et demain, c'est comme la journée de transition où on a encore de l'instabilité en matinée. Plus la journée avance, plus les rayons de soleil veuillent se tailler une place à travers les nuages. Mais ça reste plutôt grisonnant. On voit, par contre, l'Abitibi, ça veut se dégager de façon un peu plus significative. Même chose, Trois-Rivières et Montréal. La Côte-Nord aussi. Par contre, c'est vraiment mardi où on va bien sentir l'anticyclone qui va nous apporter une superbe séquence de beau temps. Température légèrement à la hausse aussi, 18 degrés quand même. L'Halloween est à nos portes. Donc, peut-être qu'on peut espérer ne pas porter d'habits de neige en dessous de nos costumes. Ça, c'est le plus grand souhait. À ce temps-ci de l'année, la moyenne, c'est 12. Donc, quand même, c'est significatif. Les minimums aussi sont très agréables. Et on voit poindre à l'horizon une autre portion d'instabilité vendredi. C'est une autre dépression qui pourrait faire son entrée sur l'ouest, balayer l'ensemble du Québec. Pour l'instant, le week-end prochain, il s'annonce grisonnant. C'est loin, ça peut changer. Mais ce que l'on prévoit, c'est un système qui pourrait apporter 10-15 mm d'eau. Alors, cette semaine, on en profite. On profite de cette séquence de beau temps très agréable. J'ai l'impression que ce sera un copier-coller de la semaine passée. Donc, du soleil et de la pluie pour la fin de semaine. Donc, quand on voit des rayons, on en profite. Merci, Isabelle. Merci.